Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler du Québec. Je sais que je vous ai habitué à des portraits de militaires, d'hommes d'action, de faiseurs de coups d'État en tout genre. Aujourd'hui, vous allez pouvoir détendre un peu vos sphinctères, ça va pas se secouer autant que ça ? Parce que nous, en démocratie, on n'a pas une vie intéressante ? J'ai pas dit ça, je dis juste que si vous avez soif de sang, le Québec est sûrement le mauvais endroit où aller, parce que les Québécois sont un peuple calme, tranquille, placide... Sans histoire, quoi. Si, ils ont une histoire. Si tu veux connaître l'histoire du Québec, regarde mon épisode Le Québec en 10 minutes, il va te donner tout ce que tu as besoin de savoir pour bien comprendre ce qui va suivre. Pendant tout le début du XXe siècle, au Québec, le parti libéral était alors systématiquement victorieux aux élections québécoises. C'est un parti qui a une certaine hégémonie. Cette hégémonie, deux personnes vont tenter de la briser, Maurice Duplessis avec l'Union Nationale, puis René Lévesque avec le Parti québécois. Les personnages dont on va parler dans cette série sont des démocrates. Ils accèdent au pouvoir par des élections libres. C'est le cas de Maurice Duplessis, c'est également le cas de René Lévesque. Je pourrais vous donner leur chronologie, mais elle est assez complexe, donc on va la dévoiler petit à petit. Pour l'instant, gardez à l'esprit que ce sont des politiciens élus au suffrage universel. Pour autant, Maurice Duplessis a la réputation d'être un pseudo-monarque. Par ses manières, par sa longévité, par son autorité. Et c'est vrai que de son vivant, on disait de lui, il n'y a qu'un seul ministre. Duplessis. Les autres balaient le plancher. Son parti est visiblement un parti très discipliné. Pour qui la parole du chef, c'est la parole du chef. Mais le Québec, ce n'est pas un pays ? C'est une province. C'est l'une des dix provinces du Canada. Donc au-dessus de lui, il y a un autre gouvernement. Avec son propre premier ministre et ses propres élections. C'est ça, notre histoire va se dérouler sur deux échelons. Un échelon provincial et un échelon fédéral. On a dit de Duplessis qu'il est le chef incontesté de la province. Pas le chef ni le représentant du Canada. Loin de là. Les vies de Duplessis et de l'évêque sont marquées par des disputes. Des échanges d'humeur avec l'échelon fédéral. Des sortes de duels. Des duels qui n'ont rien d'épique. Ils sont un brin paperacier. Mais auquel est suspendu l'état juridique du Québec. Sur les Québécois plane une sorte de peur. Le monde anglo-saxon chercherait à assimiler le Québec. À le diluer, voire peut-être qui sait, à l'étouffer. Mais la province ne se laisse pas faire. Duplessis est là pour la protéger. Ok, je vois l'esprit. Alors, comment Duplessis est arrivé au pouvoir ? Maurice Duplessis est élu en 1936 en profitant d'un contexte favorable. Le parti libéral, qui accumulait les victoires depuis 40 ans, est vraiment fragilisé par un scandale démontrant la corruption et le népotisme de son président, qui à l'époque s'appelait Louis-Alexandre Tachereau. Duplessis, à cette époque, crée une sorte de coalition avec des candidats libéraux dissidents, auxquels il emprunte d'ailleurs son programme. Et il se fait alors remarquer par ses pointes incisives, ses sarcasmes sur la confusion de l'argent public et l'argent de la famille Tachereau. Un jour que le président, pour se défendre, avait dit « Moi aussi, monsieur Duplessis, comme vous, je prends les intérêts de la province très à cœur. » Et Duplessis avait répondu du tac au tac « Ah, pardon monsieur, moi je ne les prends pas, je les laisse à la province. » Ah, jeu de mots. J'aime pas les jeux de mots. Eh bien, dans ce cas, tu aurais détesté le Duplessis des années 30, qui passe plus ou moins le clair de son temps à dénicher le jeu de mots qui va pouvoir donner un coup de fouet sur le cheval mort du parti libéral. Disons qu'il essaye souvent d'affaiblir ses ennemis en provoquant une hilarité générale. En 1936, donc, il arrive au pouvoir. Ce premier mandat est souvent mal vu par les historiens. On a l'impression qu'il n'a pas tenu ses promesses. Et c'est sûrement vrai, lui qui rigole tout le temps, il n'a pas pris au sérieux le programme sur lequel on l'a élu. Et quelles sont ses promesses qu'il n'a pas tenues ? Il avait promis la nationalisation de l'électricité. Il avait aussi promis d'autres choses, notamment à propos du secteur financier. On sort à cette époque de la Grande Dépression. Il faut le réglementer. Et c'est sa faute. Il s'est présenté comme un candidat réformiste. Et la réalité, c'est qu'il n'a pratiquement fait aucune réforme autre que symbolique. Alors, peut-être qu'on exagère un peu le côté raté de ce premier mandat. En tout cas, il se termine précocement par une défaite lamentable. Cette défaite, elle trouve ses raisons dans l'entrée du Canada dans la Seconde Guerre mondiale. Mais attends, les guerres mondiales se passent en Europe, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, les Canadiens ne sont concernés qu'à la marge ? Non, le Canada a vécu les deux guerres mondiales de très près. 67 000 Canadiens y ont laissé leur vie pendant la première, 45 000 pendant la seconde. Et encore, je n'ai pas compté les innombrables blessés. Si le Canada est intervenu, c'est parce qu'il a, pense-t-il, une certaine obligation vis-à-vis de la couronne britannique. Parce que le Canada fait partie de l'Empire britannique. Pendant la première, oui, c'est un dominion, dont la politique extérieure est dépendante de sa métropole. Et il était toujours dominion britannique lors de la Deuxième Guerre mondiale ? Eh bien, plus vraiment. En fait, le Canada a pris son indépendance en 1931, lors du statut de Westminster. Mais même s'il n'est plus vraiment soumis au Parlement de Londres, il est toujours sujet de la monarchie britannique. Il a toujours un lien personnel avec le roi d'Angleterre. Il a des intérêts économiques aussi, et des craintes pour la civilisation qui sont à peu près les mêmes. Donc, le Canada vient faire la guerre en Europe. Mais il y a un souci. C'est que ce sont les anglophones qui veulent entrer en guerre. Ce sont les anglophones qui sont impliqués dans les enjeux de la guerre. Les francophones, eux, ils traînent la patte. Mais pourtant, la France aussi se fait envahir. Ils ne voulaient pas venir nous aider. Ben, non. Ok. Non, non, mais ok. Moi qui pensais que les Québécois étaient nos frères, le sang, les liens du sang, forever. Et là, quand on leur demande juste, juste de donner leur vie, ouais, je vois. Bien, moi aussi, je suis comme toi. J'eus aimé qu'ils nous aidassent. J'eus souhaité qu'ils se sacrifiasse. Mais le fait est que les francophones du Canada refusent en bloc la conscription pendant les deux guerres mondiales. Qu'il y ait une participation à la guerre, pourquoi pas ? Mais une conscription que l'on mette en jeu la vie des Québécois ? Non. L'attitude de Duplessis en 1939, elle consiste à faire une sorte d'avertissement. Si on nous entraîne vers la guerre, l'État fédéral nous imposera la conscription et il cherchera à profiter de la situation pour s'ingérer dans nos prérogatives. Ce discours explique en grande partie pourquoi il a perdu ses élections anticipées. Parce qu'on va l'accuser d'être complice de Hitler. Exactement, on va le diaboliser. Mackenzie King, le premier ministre fédéral, explique que Duplessis est un inconscient à la limite de la complicité avec les nazis, qu'il se désintéresse de la lutte pour la civilisation. Et Duplessis perdra ses élections pour cette raison. Et c'est un candidat du parti libéral, Adélar Code Blue, qui l'emporte alors en 1939. C'est un échec d'autant plus dur pour Duplessis qu'il avait anticipé les élections. Il avait ravancé les dates d'élections afin de profiter, disons, de la mobilisation de l'esprit nationaliste québécois. Il s'en veut aussi d'avoir tenu un discours aussi inaudible au moment où la sidération devant la progression hitlérienne était à son sommet. Il ne change pas d'avis sur son analyse, mais le moment pour lui était finalement assez mal choisi pour ramener ce sujet sur la table. Exclu de la politique, il doute de son avenir. Et il essaye de noyer le souvenir de ses erreurs dans une autre erreur, qui a pour nom l'alcool. Duplessis, admettons-le, était pendant son premier mandat un jouisseur, un vrai alcoolique, et par votre conséquence, un diabétique. Il passe toute l'année 1942 à l'hôpital, et donc ça lui laisse un peu le temps de méditer. Pourtant, Duplessis ne devrait pas vider ses larmes dans son verre vide, car il ne le sait pas encore, mais il a fait mouche. En effet, au fond d'eux, les Québécois se sont d'accord avec lui sur le fond. Ils ne veulent ni de la conscription, ni de l'ingérence fédérale. Simplement, la campagne libérale avait affirmé que ces dangers étaient imaginaires, qu'ils n'existaient pas. Mais en fait, ils vont le faire. Oui, en 1942, le Canada décide de passer effectivement à la conscription. Mais sentant que ce sujet est extrêmement tendancieux, ils décident de faire un référendum. Or, le référendum est sans appel. L'immense majorité des anglophones, 80%, acceptent, et l'immense majorité des francophones, 80%, refusent. Ça a été flagrant. Un réflexe instinctif, y compris dans les régions très éloignées du Canada, où la propagande était absente, faute de moyens techniques, le fait était là. Il suffisait de regarder les résultats dans telle ou telle commune, tu pouvais savoir combien d'anglais et combien de français y vivaient à coup sûr. Et alors, ils vont la faire ou pas, cette conscription ? La majorité du pays est anglophone. Et donc, l'emporte. La conscription est donc légalement possible à partir de 1942. Pour les Québécois, ce moment est un séisme. Duplessis avait raison. On nommait la conscription. Le parti libéral mentait. Cette situation est explosive. À tel point que le gouvernement canadien n'ose pas vraiment l'appliquer, cette conscription qui l'a rendue légale. Mackenzie King se souvient des énormes émeutes de la Première Guerre mondiale, qui était arrivée exactement pour les mêmes raisons. Il est donc très prudent. En fait, il y aura bien des conscrits envoyés sur les îles aléotiennes contre le Japon. Il y en aura aussi certainement en Italie. Mais c'est vrai qu'ils resteront globalement peu nombreux. Donc, pour résumer vraiment, on peut dire que cette conscription, elle a été votée, mais pas forcément appliquée. Et concernant les ingérences fédérales, tu peux préciser un peu ? Sur ce plan, par contre, c'est beaucoup plus ambigu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le fédéral se permet de faire tout un tas de choses qui déplaisent extrêmement aux Québécois. La radio d'État fait une censure totale des opinions anti-conscription dans tout le pays. L'État fait emprisonner le très populaire maire de Montréal, Camilien Hood. Hood a fait une déclaration publique où il s'est catégoriquement opposé à la conscription. Il est alors enlevé par la police canadienne en pleine nuit et enfermé dans une prison de l'Ontario. Et toutes ses visites sont interdites. Sa femme et ses enfants n'auront l'autorisation de le voir qu'un an et quatre mois plus tard, son internement passe pour un abus total. En dehors de ça, l'État fédéral a aussi fait autre chose. Pour financer la guerre, il décide de priver les provinces de leurs ressources provinciales. Désormais, toutes les taxes seront perçues par le fédéral. Ce monopole est présenté comme un expédient de guerre, mais en réalité, il n'est pas aboli avec la capitulation de l'ennemi. Comme les provinces perçoivent des subventions fixes en échange de cet abandon, le fédéral a beau jeu d'expliquer qu'au fond, ça revient au même, on peut garder cette situation même après la guerre. Les provinces n'opposent pas de résistance et en particulier à des largots de boue, la province de Québec. Son attitude passive vis-à-vis de la conscription et vis-à-vis de l'ingérence fédérale explique qu'il doit essuyer une défaite. En 1944, Duplessis revient aux affaires. Ce Duplessis qui revient, il a un peu changé. Autrefois, il était jouisseur, dépensier pour lui-même comme pour l'État, cynique. Dans le suivi du programme électoral, on a vu, le programme de 1936 n'était pas le sien. Il était issu de certains transfuges du parti libéral et en plus de ça, c'était un alcoolique. Le nouveau Duplessis est un homme appliqué, parcimonieux, homme de parole et sobre. Son règne dure de 1944 jusqu'à sa mort en 1959 et c'est celui-ci que je vais vous raconter dès à présent. On l'a vu, pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fédéral fait sans cesse du chantage aux subventions. Il convainc les provinces de renoncer aux taxes qu'elles sont censées percevoir ou alors il va les soulager d'une charge. Il fait alors don d'une généreuse subvention dont l'essence même est de déborder des champs propres de la compétence fédérale. Est-ce que tu as besoin d'aide pour ton agriculture, pour gérer ton immigration ? Faut-il construire une route pour desservir une réserve indienne reculée ? Faut-il développer une nouvelle formation professionnelle, un moyen de transport, une université ? Moi, État fédéral, je peux t'aider, accepte mon argent. Ça, c'est au début. Et puis, le jour où il faudra légiférer en la matière, le provincial ne peut plus contredire Ottawa puisque le secteur concerné est noyé d'argent fédéral. Mais comment on sait ce qui relève du fédéral et ce qui relève du provincial ? Eh bien, il faut se référer à la Confédération de 1867, ou plus justement à l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, qui est l'acte qui crée la Fédération canadienne et sépare les domaines de chacun, côté fédéral et côté provincial. À l'époque où ce texte avait été écrit d'ailleurs, le fédéral croulait sous les financements de chemin de fer et d'autres grands projets pour l'époque et donc, il avait les plus grosses dépenses. Grosso modo, le partage des revenus était de la façon suivante, les taxes indirectes étaient payées au fédéral et les taxes directes étaient payées au provincial, plus quelques autres sources pour le provincial. Et ce sont ces taxes directes qui sont confisquées par Mackenzie King pendant la Seconde Guerre mondiale. Duplessis revient aux affaires en 1944, il exige la récupération de ses droits et notamment l'impôt sur le revenu. Ottawa a l'air de froncer les sourcils et donc, Duplessis prend les devants. En 1954, il décide de créer un impôt provincial sur le revenu, ce qui est audacieux. Ça, c'est audacieux, ça ? Oui, parce qu'en faisant ça, il crée un deuxième impôt sur le revenu par-dessus le premier. Il y avait celui que l'État fédéral avait jusqu'ici, son deuxième impôt qu'il rajoute vaut 15% de l'ancien impôt. L'État fédéral se voit obligé de déduire les 15% pris par la province afin de ne pas surcharger les contribuables. Mais il le fait parce qu'il y est forcé. Cette victoire est considérable pour Duplessis. Elle montre que la province de Québec est beaucoup plus consciente de ses droits que les autres provinces et n'entend pas se laisser déposséder. Le système Duplessis est une démocratie. Oui, mais c'est une démocratie construite sur le favoritisme. En fait, à chaque début d'élection, il invite tout le monde à lui présenter des requêtes. Chaque maire, chaque député, chaque homme d'affaires, banquier, chef de syndicat lui fait une demande. Et Duplessis lui dit « Si tu m'aides à gagner cette élection, tu auras ce que tu demandes. » Mais c'est de la corruption. C'est pas de la corruption. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Il achète ses électeurs. Il ne les achète pas. Il leur fait des promesses et leur montre où est leur intérêt. C'est pas très démocratique. C'est peut-être pas dans l'esprit de la démocratie. Mais pourquoi ça marche ? Parce que, visiblement, Duplessis est quelqu'un qui tient sa parole. Quand il promet des choses, il le fait. Et malgré l'inertie de son régime conservateur, le niveau de vie des Québécois s'accroît quand même. Dans tous les comtés, il a fait construire des ponts, des écoles, des hôpitaux, des routes, des maternités, des commissariats, des embellissements sur le principe du favoritisme. Pour lui, un maire n'a qu'à demander et il aura ce qu'il veut. Ce système, évidemment, il pousse aux flatteries, aux cabrioles et autres lécheries. C'est un peu le problème. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Duplessis s'en attristait. Son rêve, ce serait qu'un jour, quelqu'un vienne le voir sans avoir rien à lui demander. Un sujet récurrent dans la province, c'est la nationalisation de l'électricité. Au Québec, il y a des fleuves, des rivières, beaucoup de fleuves et beaucoup de rivières même. Et quand tu vois ça, tu te dis pour se baigner, c'est pratique ? Oui, si tu aimes l'eau à 4 degrés Celsius, mais quand tu es un industriel. Ah si, ils voudront faire des barrages. Oui, il y a un potentiel en barrages hydroélectriques énorme. Le Canada doit être le deuxième producteur mondial aujourd'hui. Les prix d'électricité étaient très élevés à l'époque du premier mandat de Duplessis. La raison, c'est que le marché est contrôlé par un cartel, un trust, comme on dit là-bas. Plusieurs entreprises se partagent le secteur et s'arrangent pour maintenir les prix hauts. Que faire pour faire baisser les prix ? Il faut nationaliser l'électricité. C'est le parti libéral qui demande à ce qu'on le fasse et c'est Duplessis qui s'y est opposé. Enfin, évidemment, ça surprend qui ? Parce qu'en fait, la nationalisation, c'est une mesure de gauche. C'est pour aider les pauvres qu'on veut baisser les prix. Et Duplessis, il est de droite. Il la refuse parce qu'il protège les riches. C'est aussi simple que ça. Les Québécois le voient peut-être comme ça. Je rappelle qu'en France, c'est le général de Gaulle qui a nationalisé l'électricité. Donc, c'est sûrement plus compliqué que ce que tu dis. En tout cas, c'est vrai, Duplessis répugne à le faire. Et c'est Adélar Godbout, en 1944, qui nationalise une grosse partie des barrages. C'est ce qu'on appelle la fondation de l'Hydro-Québec. Duplessis lui succède et il accepte le fait accompli. Et même, ça l'arrange puisque cette nationalisation a fait baisser les prix et contribue à l'attractivité du Québec pour les entrepreneurs étrangers. Cette mesure d'Adélar Godbout est donc probablement une bonne mesure. Donc, cette réforme de 1944, elle est seulement partielle. Il faudra attendre 1963, après la mort de Duplessis, pour que le parti libéral au pouvoir absorbe la totalité du secteur. il charge son ministre des ressources naturelles de cette mission. C'est un certain René Lévesque. Et en nationalisant tout le secteur de l'électricité, les factures ont baissé pour les Québécois et les salaires des ouvriers ont augmenté. C'est donc une mesure très populaire qui va permettre à René Lévesque de se tailler une célébrité. Cette nationalisation de l'électricité, cependant, retenez bien, elle tient place dans la révolution tranquille qui a eu lieu après Duplessis. Je vous en parle maintenant tant qu'on parle de l'électricité. Ok, et pourquoi le général de Gaulle le fait et Duplessis, lui, ne veut pas le faire ? Pour les conservateurs, une nationalisation est toujours une décision difficile. Pour eux, l'État ne s'invite dans le terrain de l'économie que lorsque c'est absolument nécessaire parce que sinon, sous prétexte de vouloir baisser les prix et monter les salaires, on pourrait finir par nationaliser toutes les entreprises les unes après les autres et à la fin, on obtiendrait un État surpuissant, une économie planifiée par lui, autrement dit, on se met à ressembler à un État communiste. Et puis, il faut se souvenir, nationaliser, c'est prendre un risque. Le risque que l'État ne soit pas à la hauteur, qu'il ne rentre pas dans ses frais. Pensez à la faillite du Crédit Lyonnais en 93. Enfin, nationaliser, c'est non seulement racheter les actions au détriment des actionnaires, mais surtout, déposséder un entrepreneur de ce qu'il a créé. Une entreprise qui est parfois l'œuvre d'une vie. Du point de vue des relations humaines, il s'agit d'une trahison. Et attention, ne croyez pas que ça, c'est un élément superflu. Pendant tout le mandat du Plessis, les entreprises affluent pour investir au Québec. Et que disent-elles ? On investit au Québec parce que l'électricité n'y est pas très chère, merci Godbout, les ouvriers n'y sont pas trop aveuglés par la propagande socialiste, ça c'est grâce à l'église, mais aussi, Duplessis, c'est un homme de parole. En lui, on peut avoir confiance. Lui, il ne nous la fera pas à l'envers. Cette situation a permis à des investisseurs américains de s'enrichir, d'accord, mais elle a permis surtout aux Québécois d'accéder à un niveau de vie correct. C'est comme ça que Duplessis a pu doter le Québec d'un immense réseau électrique. La puissance dégagée passe de 5 à 11 millions de chevaux vapeur entre 1944 et 1959. C'est une révolution, ça aussi, autant que la révolution tranquille. Il a complètement électrifié les campagnes et l'électricité, ça veut dire pouvoir s'acheter une machine à laver, un aspirateur, un réfrigérateur et puis une petite veilleuse pour ne pas avoir peur la nuit. Et ça, les Québécois s'en sont rendus compte, c'est pour ça qu'ils continuent à lui donner ses voies. C'est toute la province qui connaît une croissance phénoménale dans le domaine de la voirie, de l'urbanisation. 2700 ponts construits, 33 000 kilomètres de route, c'est aussi Duplessis qui développe pour la première fois les minerais de fer de Lungava, ce grand territoire vide qui compose la majeure partie du Québec et qui ne demande qu'à être mis en valeur. Après la mort de Duplessis, les Québécois vont se mettre à nommer son règne la Grande Noireseur. Puisque la Révolution Tranquille nous apporte la lumière, c'est donc qu'avant il devait faire noir, on a vu qu'en fait cette période correspondait à une croissance économique et à une augmentation de la qualité de vie. Mais, c'est le moment de préciser quelque chose. C'est vrai que c'était une époque où l'Église catholique était puissante. Elle contrôlait directement les hôpitaux, les écoles et même en grande partie du moins les syndicats. Mais comment elle a fait pour être aussi puissante ? Eh bien, elle l'a été pendant longtemps. Tu sais, même en France, avant les lois Jufféry, c'est l'Église qui avait la main sur la quasi-totalité de l'éducation. Donc au Québec, il n'y a pas de ministère de l'éducation ni de l'instruction. L'Église s'occupe de cette matière. Dans ce cas, pourquoi le Québec n'a pas eu ces lois Jufféry ? Parce que les relations entre l'Église et les Québécois sont des relations extrêmement denses. L'Église a eu un rôle immense dans la protection de la communauté québécoise vis-à-vis des forces qui cherchaient à l'assimiler au monde anglophone. Parce que c'est bien beau d'avoir une culture différente et de seriner à tout va qu'un pays avec une double culture c'est une richesse. Mais en pratique, pour qu'une culture minoritaire comme le Québec résiste au Canada, il faut qu'elle ait une institution pour la protéger. L'institution qui la protège, c'est l'Église catholique. Parce que les Québécois étaient pratiquement tous catholiques jusqu'à la fin de l'ère du Plessis. Ils ne voulaient pas se laisser submerger par la vague du protestantisme anglo-saxon. Mais il n'y a pas que l'Église, il y a aussi la province de Québec. C'est bien une institution ça. Oui, mais la province de Québec n'est apparue qu'en 1867. Avant, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une population francophone soumise par la conquête qui était d'abord majoritaire et qui est devenue à force d'immigration britannique strictement minoritaire au début du 19ème. L'Église a joué un rôle de protection, de fondement identitaire vis-à-vis des protestants anglophones. La meilleure preuve de cela nous est donnée par Lord Durham, le plus anti-français des Britanniques, qui écrit dans son rapport de 1839 « Dans l'absence générale des institutions permanentes du gouvernement civil, l'Église catholique seule présente des caractères de stabilité et d'organisation et elle seule a été le soutien de la civilisation. » Alors, qu'est-ce que tout ça signifie ? Au 19ème siècle, les colons anglais n'avaient qu'un désir, assimilés leurs homologues français. Assimilés, ça veut dire quoi ? Angliciser leurs enfants, déposséder l'Église, leur dénier tout représentant pour que la force des choses fasse d'eux des Anglais parmi d'autres. C'est ça, l'assimilation. Mais elle n'eut jamais lieu. Pourquoi ? Parce qu'un marché a été conclu. Un marché entre la monarchie britannique et l'Église catholique. Ce marché, on peut le faire dater de 1774. Il a pour nom l'Acte de Québec. L'Église a accepté de rester loyale vis-à-vis de la couronne. Elle promettait en quelque sorte de ne jamais pousser les Québécois à la révolte. Mais en échange, elle demande une tolérance totale. Une tolérance. C'est tout. Elle a juste négocié le droit d'être tolérée. C'est bien la moindre des choses. C'est un peu fait à voir, je pense. Oui, on pourrait croire que ce marché n'est pas loin de l'abdupris. Mais c'est parce qu'on oublie le contexte. Pour un Anglais du XVIIIe siècle, la tolérance envers les papistes est une politique incompréhensible. On parle d'un pays dont le roi est le chef suprême de l'Église anglicane et où tout emploi public exige absolument l'appartenance à l'Église anglicane de par l'acte du test. Les Anglais se sont toujours vantés d'être un pays d'où ont été chassés les papistes. Et que voit-il maintenant que ce même pays accorde aux Québécois l'abolition locale de l'acte du test ? Autrement dit que les catholiques peuvent y exercer des emplois publics contrairement à la métropole. Cet accord il est écœurant pour les Anglais. A Londres, on n'hésite pas à écrire dans les journaux que Georges III est redevenu un papiste. Mais pourquoi est-ce que Georges III le fait si ça le rend à ce point impopulaire ? Parce qu'il est convaincu que tuer l'Église catholique fera entrer les francophones dans une telle rage qu'il y aura qu'il y aura qu'il y aura guerre civile. Le mieux pour éviter ça c'est de gagner du temps. Soyez patient l'immigration finira par porter ses fruits. Un jour ils seront submergés ils seront tellement noyés sous elle qu'ils disparaîtront naturellement. Voilà le pari que fait Georges III. Mais l'Église catholique avait cependant une autre carte dans son jeu. Cette carte on peut la surnommer la revanche des berceaux pour ne pas se laisser distancer démographiquement les évêques encouragent les Canadiens français à faire des enfants faire des enfants aussi nombreux que possible. Les évêques ne disaient pas seulement faites plus d'enfants ils disaient faites plus d'enfants que les Anglais ne débarquent de colons. Voilà la clé de la survie du Québec. C'était la puissance de sa démographie au XVIIIe au XIXe et même au XXe siècle les Québécois ont connu une poussée démographique remarquable qui a préservé leur identité. Cette revanche des berceaux elle a duré jusque dans les années 60. Le dernier homme à se conformer à cette stratégie c'était justement Maurice Duplessis. Mais la révolution tranquille après lui se chargera de révolutionner tranquillement cet ancien monde. La religion devient peu à peu affaire de décoration. Les femmes sont décidées à jouir du confort matériel permis par Duplessis lui-même. Les contraintes natalistes n'existent guère en dehors de l'éducation religieuse. Un ou deux enfants par femme c'est déjà bien. L'église devient peu à peu plus embarrassante qu'autre chose. Pendant la révolution tranquille tout change. Le parti libéral cherche à transférer l'éducation et la santé de l'église vers l'État. c'est un bouleversement majeur que certainement jamais Duplessis en conservateur et catholique ardent qu'il est n'aurait accepté de son vivant. Il avait des liens étroits avec les évêques. Il était très content que l'église assume les charges de santé et d'éducation qui étaient certainement très coûteuses. On a dit de Maurice Duplessis qu'il était un briseur de grève un impitoyable pourfendeur de syndicalistes. C'est une réputation qui fait référence aux grèves des Tisserands en 1937 à la grève de l'Amiante à Asbestos en 1949 la plus marquante de toutes mais aussi la grève des mineurs de Murdochville en 1957. Avant tout il faut bien rappeler que Duplessis déteste les socialistes comme l'immense majorité des hommes politiques et des citoyens d'Amérique du Nord. D'ailleurs c'est vrai que le socialisme n'existe presque pas sur ce continent. Si jamais il arrive à en débusquer quelques-uns il n'hésite pas à déployer contre eux la loi du cadenas. Ça consiste à mettre leurs biens sous-scellés. Vous êtes un socialiste perdu sur ce continent hostile vous faites votre petite propagande mais quand vous rentrez chez vous 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 rendez compte que votre domicile est sous-clé. Cette façon de faire est à la fois très dissuasive et peu violente. Ouais il n'y a que moi qui trouve ça un peu tordu. C'est astucieux disons. Comme le droit criminel relève du fédéral mais que la gestion des biens et propriétés relève de la province cette loi du cadenas est une astuce pour lui éviter des embêtements au niveau fédéral. C'est une loi très populaire même le parti libéral n'y a jamais vu malice parce qu'il n'est pas du tout socialiste. Il est clair qu'elle est systématiquement utilisée lorsque des syndicats se forment sous la bannière socialiste. Deuxième chose comment un pays devient socialiste ? Par où entre la propagande ? En principe c'est par les ouvriers mécontents. Le socialisme est une idéologie qui est née dans la bourgeoisie mais qui se diffuse dans les milieux ouvriers. L'objectif de Duplessis est d'empêcher cette diffusion. Mais il va faire quoi ? Il interdit les syndicats ? Non mais il fait du corporatisme. Les syndicats sont autorisés mais ce sont des syndicats catholiques. Leur doctrine est déjà formée à partir de l'encyclique Rerum Novarum en 1891. C'est une doctrine qui n'oppose pas la classe des travailleurs et la classe des bourgeois. Au contraire elle les invite à collaborer pour le respect de la personne humaine. ça veut dire que tous les syndicats que vous trouverez au Québec sont des syndicats catholiques à l'époque. Ça c'est important pour comprendre le contexte des grèves d'asbestos. Mais comment on peut reconnaître si un ouvrier est en train de protester pour de meilleures conditions de travail ou s'il proteste pour renverser le système capitaliste ? Comment tu fais la différence ? Ça c'est un peu la question que se pose le pouvoir. Le droit de grève est autorisé donc pas de problème. Mais ce droit est autorisé à condition de passer au préalable par un arbitrage de l'État. L'État va essayer de régler le problème et si cet arbitrage n'aboutit sur aucun compromis là la grève peut commencer. Or les grèves qui ont été réprimées par le gouvernement du Plessis dès le début n'avaient pas suivi la procédure. Donc Maurice Duplessis a immédiatement été hostile et les a vus comme des mouvements sédicieux. À Asbestos en 1949 il y a eu des centaines d'arrestations des affrontements avec les forces de l'ordre. Et ils demandaient quoi ces grévistes ? C'était les grèves de l'amiante. L'amiante tu le sais sûrement c'est un produit dangereux qui peut provoquer des cancers de la plèvre ou des poumons. Le Québec est l'un des principaux producteurs d'amiante au monde et il a continué à en produire jusque sous Justin Trudeau. À l'époque les ouvriers étaient conscients des risques pour leur santé ils demandaient des moyens pour diminuer l'inhalation de fibres d'amiante un fonds de pension pour les maladies et puis de meilleurs salaires tout simplement ce qui était complètement légitime. La violence a rapidement empêché toutes les négociations de se dérouler correctement. Quelqu'un a dynamité le chemin de fer menant à l'usine. Les ouvriers interdisent leurs camarades non grévistes d'entrer dans l'usine. Là-dessus la police provinciale a usé de gaz lacrymogène et de lourds équipements anti-émeutes. D'ailleurs une quinzaine de policiers ont été capturés et menottés par les grévistes et emmenés dans le sous-sol d'une église où ils ont été battus, molestés. Le lendemain des policiers se sont brutalement vengés à coup de matraque et au final après 4 mois et demi l'intercession des évêques finit par calmer le jeu. Des augmentations de salaire sont prévues. Donc je veux bien qu'on dise que Duplessis est un briseur de grève mais en fin de compte il a plutôt cédé aux revendications. Il a accédé aux demandes des ouvriers mais il trouvait leur méthode digne des socialistes. Mais il reste quand même un problème c'est que l'exposition à l'amiante va continuer. Duplessis a d'ailleurs dû faire face à une autre grève à Murdochville en 1959 très grave elle aussi et contre laquelle il est recouru à la police. Priseur de grève Duplessis le fut. Il ne tolérait absolument pas les grèves illégales et on l'a souvent soupçonné d'être un anticommuniste obsédé et donc un ennemi du monde ouvrier. Pour moi Duplessis n'est pas un ennemi du monde ouvrier. Il a fait certaines lois en leur faveur des lois pour organiser justement un arbitrage d'état entre ouvrier et patron. C'est justement cette loi qui ne plaît pas aux ouvriers à tendance révolutionnaire. Il a aussi fait la loi du salaire raisonnable en 1937. Il a cherché à les aider à accéder à la propriété. Bref un mépris pour les ouvriers non. Un mépris pour les grèves oui pour lui les grèves sont insupportables. Elles incommodent les patrons elles placent les ouvriers non grévistes dans des positions très délicates elles peuvent paralyser des secteurs ou créer une contagion révolutionnaire donc il ne reviendra jamais sur les opinions les grèves c'est caca. En 1958 un certain Pierre Laporte un avocat ancien nationaliste promis à une sombre et ironique destinée rapporte un délit d'initié impliquant deux de ses ministres. Ses ministres avaient profité de la privatisation de la corporation du gaz naturel pour faire un délit d'initié et ainsi se mettre quelques 20 millions de piastres dans la poche. Affecté par ce scandale Duplessis supporte de plus en plus mal le poids de la vieillesse. Il s'éteint en 1959 tournant définitivement la page de l'époque Duplessis et précipitant l'entrée de la province dans la révolution tranquille. Trois ans après Pierre Laporte écrit un livre Le vrai visage de Duplessis posant ainsi la première pierre au mythe de la grande noirceur. «Ève a d'un des de la grande noirceur. » «Ève a d'un des de la grande noirceur. » Sous-titrage FR ?